Je m'appelle Maëva Bardi, je suis reporter d'image pour la Clipper Round the World Yacht Race, qui est une course de voile autour du monde sur des monotypes de 70 pieds de long, c'est à dire 21 mètres. La flotte est composée de 12 bateaux, monocoques, et sur chaque bateau un équipage entre 15 et 23 personnes, plus un skipper professionnel pour les encadrer et les guider. Cette course a été créée par Sir Robin Knox-Johnson, qui est le premier navigateur à avoir remporté la première course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. C'était la Golden Globe Challenge il y a 50 ans. Il a eu l'idée originale d'ouvrir le monde de la course au large, qui jusque-là est un monde réservé aux professionnels de la voile, aux amateurs, afin que tout le monde puisse faire un tour du monde, c'est à dire un parcours de 40 000 nautiques, soit près de 74 000 kilomètres sur 11 mois. Et ce sont près de 700 participants du monde entier, c'est à dire il y a 40 nationalités représentées sur la clipper, qui ont répondu à cette soif d'aventure. Et certains d'entre eux n'avaient jamais fait de voile. En effet, la particularité de cette course, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances préalables de la voile. Tous les participants vont suivre un stage intensif de 4 semaines avant d'embarquer, y compris moi, même s'ils ne sont pas censés naviguer, je dois faire ce stage. Et il est question d'apprendre ou de revoir les notions indispensables de la voile, donc ça va du réglage des voiles jusqu'au sauvetage en mer. Alors mon rôle est de filmer la course, au travers de ce que vivent les participants, leur quotidien, la vie à bord, ce qu'ils traversent, ce qu'ils endurent. Et ensuite ces images sont reprises pour un documentaire télévisé, diffusé à l'international, qui s'appelle The Raids of Their Lives. J'avais une expérience préalable de la voile, j'ai notamment traversé deux fois l'océan Atlantique, une fois en tant qu'équipière sur un convoyage et une autre fois en tant que journaliste, reporter d'images. J'aime beaucoup la régate pour le côté sportif, et quand j'ai entendu parler de la clippeur, je me suis dit que ça pouvait être le challenge que je recherchais. Mon expérience de la voile m'a aidée, puisque je connais les manœuvres, je sais les anticiper, je sais où me placer sur le pont en fonction du cadre que je veux, et tout ça sans gêner l'équipage, tout en respectant les consignes de sécurité. Sur un bateau, on dit une main pour le bateau, une main pour soi, c'est plutôt une main pour le bateau, une main pour la caméra. À bord, il n'y a pas de confort, il n'y a pas d'intimité. On partage l'espace avec une vingtaine d'autres personnes. Il y a un système de car, c'est-à-dire que quand une moitié de l'équipage est sur le pont en train de manœuvrer, l'autre moitié est en train de dormir, donc il y a un système de couchette chaude. Il n'y a pas de douche, ou alors à l'eau salée sur le pont, ou pendant un grain. Et là, c'est parfois salutaire, en particulier quand on a traversé l'équateur. Je crois que je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie, on transpirait à grosses gouttes. De manière générale, on est soumis aux conditions climatiques qui peuvent s'avérer parfois extrêmes. Donc quand il fait chaud, il fait vraiment très chaud. Quand il fait froid, il fait vraiment froid. En plus de cela, le bateau gîte, donc il peut s'incliner jusqu'à 45 degrés. Et là, les déplacements sont plutôt de l'ordre de l'escalade. Dans cet environnement, pas toujours facile de filmer, de faire des interviews. Il faut savoir s'adapter. En particulier pour l'équipement, en fait, pour les caméras. Il fait trop chaud, trop froid, trop humide. C'est tout ce qu'elles n'aiment pas. En tant que reporter, il faut aussi toujours être prêt à filmer, je dirais. Par exemple, j'étais en train de faire une interview. Et là, j'ai dû m'arrêter parce qu'on a eu l'appel par le skipper sur le pont « All hands on deck ». Ce qui veut dire « Tout le monde sur le pont tout de suite » parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et là, par exemple, c'était le spinnaker qui s'était engoulé autour d'été. Une autre fois, je me souviens aussi avoir été réveillée à 4h du matin parce que le lever de soleil était magnifique. Ou bien en pleine nuit aussi parce qu'on était en train de traverser une zone avec beaucoup de pêcheurs. C'était en mer de Chine orientale. Et c'était comme une toile très dense. Il fallait à tout prix éviter les pêcheurs, enfin leurs bateaux et les filets de pêche. Les qualités requises, je crois qu'il faut aimer l'eau. La plupart des images où on voit des vagues sur le pont, je suis finie trempée. Je dirais que l'autre qualité essentielle est humaine et sociale. Parce qu'on est amené à vivre dans un milieu très restreint avec une vingtaine d'autres personnes qu'on n'a jamais rencontrées auparavant. De plus, pour pouvoir les filmer, je dirais qu'il faut beaucoup d'empathie. Afin qu'elles se sentent à l'aise avec la caméra et qu'elles me laissent les filmer à travers tout ce qu'elles éprouvent. Leurs émotions, leur stress. Et même le plus, je dirais, c'est qu'elles se sentent suffisamment en confiance pour ensuite jouer avec la caméra. La mer, c'est toujours une expérience humaine très riche. Et en particulier sur Clipper. Parce qu'on est avec des personnes qui sont là pour se surpasser et repousser leurs limites. Je vois aussi Clipper comme une belle façon de voyager et d'explorer, de découvrir des endroits fabuleux. Je pense notamment au Whitsundays Island, qui sont situés en Australie sur la grande barrière de corail, où le sable est blanc, l'eau est turquoise. C'est magnifique. Moi qui rêvais de voir New York, on a navigué devant la statue de la liberté. On est constamment les yeux rivés sur l'océan, avec la vie marine et sauvage autour de nous. Des dauphins, des baleines. Des dauphins, on en a croisé aux quatre coins du monde. Des baleines, même sur une ligne de départ de course. C'était pour la dernière transatlantique. Les baleines étaient entre les bateaux. Donc on les a vues de très très près. On a eu des oiseaux qui se sont posés sur le pont, pour pouvoir se reposer. Et puis la lumière, elle est magnifique. On a eu des superbes levées, couchées de soleil. Outre la traversée du Pacifique, je dirais que le moment le plus difficile pour moi a été lorsqu'on était au large de la Papouasie. Le vent s'était levé, avec le coucher du soleil. J'étais allée m'allonger pour dormir. Et en fait, j'ai été réveillée par le médecin de bord, qui était en train d'attraper la trousse d'urgence. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc je l'ai suivi. Et là, dans le salon, je vois un des équipiers. Il était tombé alors qu'il était en train de barrer. Et il s'est heurté la tête, il s'est ouvert la jambe. Les conditions étaient trop mauvaises pour pouvoir le recoudre sur le moment. Il a fallu qu'on attend le lendemain avec le lever du jour. Et ensuite qu'on abatte un petit peu, pour que le bateau soit un peu plus plat et stable. Je devais filmer ça. Et en fait, je ne supporte pas la vue du sol. Donc pour moi, c'était vraiment difficile d'avoir un cadre alors que je tremblais, je pleurais. J'étais très émue en fait. Je dirais qu'il y a un avant et un après le Pacifique. Depuis que je suis retenue, j'entends parler du mighty pacifique, c'est-à-dire le redouta pacifique, mais sans vraiment savoir ce qui m'attendait. En revanche, mon équipement était prévu pour des conditions extrêmes. C'est-à-dire que j'avais un sac de couchage étanche parce que j'allais faire le Pacifique. J'avais une combinaison étanche parce que j'allais faire le Pacifique. Donc je savais qu'il allait faire froid. Mais je ne me doutais pas que ce serait à ce point-là froid et humide. Alors le Pacifique, comment ça se passe ? On part de Qingdao en Chine. Là-bas, c'est l'hiver. Je suis à bord du bateau qui s'appelle Visit Seattle. La skipper est la plus jeune skipper de la Kipper. Elle s'appelle Nikki et elle est alors âgée de 24 ans. Notre destination finale est Seattle, aux Etats-Unis. Et on sait qu'on va mettre minimum 25 jours pour traverser ce Pacifique. On part avec le brouillard. D'ailleurs, le départ de la course a été retardé parce qu'on ne voyait pas les autres bateaux sur la humide. On repart. Les 15 premiers jours ne ressemblent absolument pas à ce à quoi on s'attendait. On a plutôt une mer calme, pas de vent, voire même à des moments où on n'a pas de vent du tout. On peut quasiment régler les voiles dans le reflet de l'eau parce qu'elle est plate comme un miroir. On va se sentir dans le Pacifique une fois qu'on a passé l'écoute japonaise. Là, on fait route vers le nord jusqu'au 45e parallèle qui est la limite maximale fixée par le comité de course. Sur ce au-delà de laquelle on n'a pas le droit d'aller, au risque de croiser des icebergs, la température chute. L'eau n'est plus qu'à 5 degrés. Et là, les premiers signes de froid et de fatigue vont commencer à se faire sentir. On vient de passer la deadline, qui est la ligne internationale de changement de date. C'est-à-dire qu'on est à peu près au milieu du Pacifique, où la présence humaine la plus proche est à 400 km de nous, mais dans l'espace, dans une station spatiale. Et là, Niki nous annonce que nous allons avoir 24-48 heures un peu difficiles. Aujourd'hui, c'est notre deuxième système qui est précieux pour venir. Il va être assez grand. Nous sommes regardés à 40-50 km non-sustained, et puis des gustes dans les 60s ou 70s, ce qui est assez windeux. Et il va être un peu plus haut à l'aise, ce qui est beaucoup plus difficile sur le bateau. Donc, nous avons juste passé un jour prépare le bateau pour ça, vérifié, on a fait un check de rig, on a vérifié le vol et on a vérifié, et on a vérifié que tout le monde a eu assez de restes, et on n'a pas pu pousser trop fort. Et, hoppour, tout va être OK. De mon côté, je fais en sorte que toutes mes batteries soient bien chargées, je fais des interviews, et contre toute attente, l'ambiance est plutôt calme et sereine. Mais, en même temps, à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait traverser un ouragan. En fait, la tempête va durer 48 heures, avec un maximum le second jour. Les vagues sont énormes, et je suis complètement fascinée par ces immenses masses d'eau qui me viennent juste à l'arrière du bateau. Sous-titrage ST' 501 Il faut que je filme, mais c'est très difficile, parce que, d'une part, le bateau vibre, comme jamais, c'est-à-dire que je n'ai aucune stabilité. D'autre part, il fait froid, et en fait, j'ai sans arrêt des splashes d'eau qui arrivent sur la caméra, sur le caisson étanche, et qui la refroidissent, et du coup, les batteries tiennent quelques minutes, à peine. Donc, il faut que je change les batteries, mais avec des doigts trempés, gelés. Et puis, d'un coup, Niki hurle, tout le monde dans le cockpit, parce que c'était devenu trop dangereux, en fait, d'être sur le pont. Donc, il fallait que tout ce qu'on aille se réfugier dans le cockpit. Et là, la mer est de la planche. On était vraiment en plein dans l'ouragan, avec, en fait, un vent plutôt de l'ordre de 90-95 nœuds, et avec des rafales au-delà de 100, voire j'ai même entendu 110, ce qui représente quasiment 200 km heure. Mais on ne saura jamais vraiment, parce que les instruments ne sont juste pas faits pour mesurer de telles puissances. Par contre, on a abattu notre record de vitesse juste avec le Yankee 3. Donc, sans grande voile, juste avec une petite voile d'avant, on a abattu le record de vitesse sur toute la Clipper, qui était de 26 m. qui était assez bas. C'était assez bas. C'était le plus haut possible. Rated. Phénoménal. Le vent de plus de 100 nœuds. C'est une grande voile de 15-20 m. C'est une grande grande pluie. Je pense que j'ai des bruits sur mes mains et mes pieds. Je me suis vraiment, 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 très tâché et défaillé. Les jours qui suivent l'ouragan sont difficiles, parce qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à Seattle. On a 1700 milles nautiques, c'est-à-dire plus de 3000 kilomètres, donc plusieurs jours de navigation. Et là on est fatigué, on n'a qu'une envie c'est d'arriver. On est trempé, tout est humide, rien ne sèche. Jusqu'au jour où enfin on voit les côtes après 28 jours de mer, là c'est comme une délivrance. Après, il n'y a pas que le Pacifique, je dirais que de manière générale toutes les courses sont mémorables, mais pour diverses raisons. Moi j'aime bien le côté intense et sportif, donc j'ai adoré la dernière course où j'étais de nouveau à bord de Visit Seattle et ils se battaient pour une place sur le podium, donc autant dire que l'atmosphère à bord était vraiment intense et électrique. Et puis ça s'est terminé par un sprint final jusqu'à Liverpool où là il y avait du vent, donc les conditions étaient assez sportives. Et puis on a eu l'accueil triomphant et chaleureux de la Faux, c'était machique. Chau! Chau! — C'était chouette! Chau! 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 Sur le plan personnel, Clipper m'a permis de réaliser un rêve. Depuis que je suis toute petite, je rêve de voir des grosses vagues, de voir une tempête. Donc de ce côté-là, j'ai été bien servie. Et sur le plan professionnel, c'est une expérience très valorisante de voir ces images diffusées dans le monde entier. Et puis je crois que c'est un gros challenge que j'ai relevé parce que c'était les conditions de travail les plus dures que j'ai jamais eues. Après, il y a des choses qui vont me manquer. L'adrénaline, des départs, des arrivées. Mon bureau, l'océan. De manière générale, d'être sur un bateau. C'est-à-dire que même froid, même trempé, en fait, je pense que c'est le prix à payer pour vivre cette expérience. Et puis bien sûr, toutes les personnes rencontrées qui viennent des quatre coins du monde. Clipper, c'est comme une grande famille avec qui on a vécu des choses très intenses. C'est définitivement le challenge que j'attends. C'est-à-dire 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 que j'attends. ... ... ... ... ... ...